Histoire de vengeance sur fond de melting pot et de guerre de sécession, Gangs of New York vaut d'abord par la reconstitution historico-mythique d'un New York des bas-fonds dirigé par un personnage ahurissant. Cela faisait donc 25 ans que Martin Scorsese essayait de monter ce film. Ayant finalement réussi, il n'a lésiné ni sur les moyens, ni sur les détails. Décor, costume, figuration, Daniel Day-Lewis, tout est spectaculaire, démesuré, foisonnant, sensationnel. Le choc extraordinaire que constitue la scène d'ouverture donne une idée assez précise du reste du film. Attachement au pittoresque des costumes, des décors et des gueules, le film développe une esthétique de western spaghetti et possède la même propension que les films de Sergio Leone à faire de l'équilibrisme entre grotesque et grandiose. Quand le film menace de tomber dans le grotesque ou le bon enfant, la violence le remet dans le droit chemin. Le personnage interprété par le remarquable et méconnaissable Daniel Day-Lewis, avec d'un côté ses incroyables moustaches et son chapeau qui n'en finit plus, et de l'autre sa cruauté et ses couteaux de boucher, en est le parfait exemple. Gangs of New York est un film très violent qui décrit une ville habitée par des hordes racistes de barbares et des politiciens malhonnêtes. Et c'est manifestement cette ville, beaucoup plus que l'intrigue, qui intéresse Scorsese. Si Daniel Day-Lewis représente l'atmosphère de ce film, Leonardo DiCaprio, lui, en personnifie l'intrigue. Et contrairement à l'atmosphère, l'intrigue n'est pas tout à fait satisfaisante. Il lui manque sans doute un peu d'émotion et un peu de consistance dans sa dernière partie. Les relations entre les trois personnages principaux auraient pu dépoucher sur quelque chose d'un peu plus poignant que ce qu'on nous propose ici. Mais la puissance de l'ensemble et la maestria de Scorsese balaient aisément ces miettes d'insatisfaction.